Vas-y, maintenant, si les doses standards... Ouais, ça s'appelle ça, la fraternité. C'est pour ça qu'ils enlèvent ça, dans la loi. Si tout le monde fume un bon coup et fume un bon joint, il y aurait la paix sur Terre, si on déconne. C'est des programmes, c'est des protocoles. Les mecs, ils ont étudié, on leur a pris que de la merde. Alors, ils racontent de la merde. L'alcool, ça réveille l'esprit. C'est ce qui vous manque, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'esprit. C'est ça, la fraternité. Tout le monde bon coup. Les meilleures affaires se traitent au bistrot, et puis c'est tout. Mon père, qui disait ça, s'il est mangé du Daniel, s'il te plaît. Donc on a vu apparaître maintenant les prémixes avec du vin, et puis des jus de fruits ou soda. On va laisser faire ça. Je crois que le Red Bull, c'est meilleur, toi ? C'est un acteur de santé publique. Effectivement, il cible les populations qu'ils n'ont pas. Les populations qu'ils n'ont pas, c'est les jeunes et les femmes. La consommation de vin, c'est un truc d'hommes de 50 ans et plutôt plus. Tandis qu'ils ont donc ciblé les femmes avec du rosé, et ils ciblent les jeunes avec d'abord des produits sucrés, après toute une série de stratégies sur le web en utilisant des influenceurs. Ils ciblent très clairement les mineurs. Il n'y a pas d'interdiction de vente, contrairement à la loi... Mais justement, mettez-le, chitez l'herbe en vente libre, et vous serez moins con des jeunes. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme merde à la télé que je vais éteindre ? Si tu dis de la merde, c'est de la merde votre truc. C'est de la merde. Ce n'est pas du tout comme ça. Simplement, vous êtes des protocoles, des programmes. Vous avez l'âme numérisée, mais vous ne savez pas que vous avez une âme. Là, il n'en fallait pas plus pour m'énerver. Alors vas-y, éteins-moi cette merde, vous dites que de la merde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais prendre ton cœur et ton âme, c'est tout. La merde. C'est de la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501